C'est une honte, vous n'êtes pas psychologue et vous accompagnez des personnes en deuil, c'est ce que m'a dit une femme cette semaine. Ce à quoi je lui ai répondu, j'ai un diplôme d'état d'éducatrice spécialisée, j'ai un diplôme supérieur en travail social, j'ai un master en ingénierie des politiques publiques et sociales, je suis certifiée sophrologue spécialisée dans le deuil, je suis certifiée accompagnante du deuil par les associations empreintes et mieux vivre son deuil, je suis certifiée animatrice de carnet du deuil, je suis en train de terminer ma certification pour animer des ateliers journal créatif, je suis certifiée animatrice de yoga du rire. Et oups, j'oubliais, je suis diplômée de l'univers, puisqu'à l'âge de 42 ans, j'ai perdu mon compagnon Jeff d'un suicide après avoir vécu ensemble pendant 14 ans. Au niveau professionnel, j'ai travaillé 20 ans dans le travail social. Pendant 10 ans, j'ai accompagné des femmes victimes de violences conjugales et les 10 autres années, j'ai été chef de service puis directrice d'un centre de réinsertion pour des hommes, des femmes sortant de prison, sortant d'hôpital psychiatrique et essayant de sortir de l'enfer, de la drogue et de l'alcool. Depuis 2017, j'accompagne des personnes endeuillées, je suis la fondatrice du club des guillots qui est réservé à des hommes et des femmes qui ont perdu leur conjoint. Je pense être la femme qui a vu le plus de veufs et de veuves depuis ces dernières années sur cette planète. Je suis également l'auteur du livre Revivre après lui, 237 pages. Ce n'est pas mon histoire, mais c'est une boîte à outils pour retrouver sa joie de vivre après la mort de son conjoint. Donc, non, je ne suis pas masterisée en psychologie, mais chère madame, qu'est-ce que ça changerait pour vous ? Ce à quoi elle ne m'a rien répondu et a tourné les talons et est partie. Je voudrais savoir si vous, vous êtes partie de la team des diplômes, de la team des diplômés de l'univers ou est de la team de l'expérience. Quels critères vous choisissez pour choisir des personnes qui vont vous accompagner pour faire votre chemin de deuil ? J'ai hâte d'échanger avec vous dans les commentaires. À bientôt !